Oh Youtube incroyable, on est de retour après plein de semaines de mois, que dis-je, de mois d'absence, cette chaîne était morte et enterrée, mais je me suis pris une petite claque de motivation pour revenir et on recommence plutôt fort avec Spiro, j'aurais pu faire Red Dead 2 mais Red Dead 2 c'était un jeu que je voulais faire tout seul, d'ailleurs si vous voulez tout savoir je l'ai terminé donc il n'y aura pas de Red Dead 2 sur cette chaîne ni en live. Donc je me suis dit Spiro c'est bien, Spiro pour revenir c'est pas mal et en plus petite anecdote un peu croustillante, à la base j'avais déprécommandé le jeu, je l'avais précommandé, je l'avais déprécommandé parce que je lui dis ouais Osef tant pis c'est pas grave, mais finalement FNAC a bugué, alors je sais pas comment mais FNAC a bugué, je vous jure que c'est vrai, j'ai pas compris, FNAC n'a pas déprécommandé mon jeu du coup bah il est là, voilà. Alors j'ai un petit coup de pression en mode tu vas le recevoir aujourd'hui, très bien, super, et au final je l'ai pas reçu, je l'ai reçu hier donc le 13 et je l'ai reçu le 14 novembre. Et du coup bah voilà, je devais faire le live hier et finalement merci chronopost, et du coup bah voilà on l'a là et puis on va le faire et puis je suis content, comme moi d'ailleurs je ne connais pas Spiro, enfin je connais, je connais pas. Je sais, je connais, évidemment je connais le petit peu le dragon, je connais un petit peu le principe du jeu, mais j'ai fait, pour tout vous dire, j'ai jamais eu le jeu à l'époque déjà, je n'avais jamais eu Spiro, j'étais plus Crash Bandicoot, j'étais plus l'équipe Crash Bandicoot. Mais je sais que c'est un très bon jeu, je sais que c'est très sympa, et du coup bah pour le coup cette trilogie HD c'est une bonne occasion de s'y mettre, commencez. Alors en plus Moult galère pour capturer cette merde de Playstation 4, parce qu'on est sur PS4, si le jeu avait été sur PC ça aurait été moins chiant. Ah oui d'accord, on a les 3 Spiro comme dans Crash Bandicoot, évidemment on va commencer par le premier, par la logique, et comme j'ai galéré là pendant moins 1h à capturer cette merde, du coup bah voilà. Enfin on y est, j'ai réussi, ça a l'air de fonctionner, mais j'ai un décalage, j'ai un décalage du son, comme d'habitude, pour les captures consoles, c'est-à-dire que moi j'ai le son en décalé, vous avez le son normal, dans la VOD en tout cas, dans le stream aussi. Mais dans le, mais moi dans mes oreilles j'ai le son en décalé, j'ai une demi-seconde de décalage, oh cinématique, attention. Ça a l'air rigolo. Tout est si paisible dans les 5 mondes, ou bien est-ce 6 ? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors, ou bien est-ce 14 000 ? Et à propos de ce Gnastignorque, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre, Gnastignorque est une créature simple. Simple ? Il a été exilé dans un autre monde, et il n'est plus une menace pour le royaume des dragons, plus une menace ! Et en plus, il est moche. Moche ! C'est rigolo ça. C'est le bouquet ! C'est le bouquet ! J'aime bien savoir lui, déjà je l'aime bien. Oh il a le marteau de Thor. Oh là là, d'accord ! Ah oui c'est ça le pitch, ouais. Je remets le cas. D'accord, bon au moins c'est simple et efficace, il n'y a pas 120 heures thématiques. Alors ! Spirou, oula ! Voyons, ah ouais c'est vraiment comme dans mes souvenirs quoi, c'est énorme. En tout cas j'espère que ça va de votre côté. De votre côté. On va prendre les... Ouais c'est exactement pareil. On peut cracher du feu déjà ? On peut cracher du feu. Ah c'est vrai que c'est un peu perturbant le décalage. Ouh là, la sensibilité elle est bizarre je trouve. On peut cramer ? Ah c'est bien foutu hein ! Une herbe qui se crame et tout. Classe ! C'est classe ! Bon allons-y. Donc ça c'est ce que j'avais dans la démo à l'époque si vous vous souvenez hein. Si vous vous souvenez les fameuses démos de Playstation 1. Bon alors qu'on a tous eu ça au moins une fois dans notre vie. En tout cas pour les gamins dans les années 90. On a tous eu des démos PS1. Du moins si vous avez eu la PS1. Et dedans j'avais Spirou. Donc le but évidemment sera de sauver les dragons. Je suppose hein. Il me semble. Je crois. Merci de m'avoir libéré Spirou. Libère 10 dragons dans le monde des artisans. Puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastignorque. Je vais m'occuper de lui. Elle me dit quelque chose sa voix Spirou. Ouvre d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. C'est très joli hein. La vache. Incroyablement joli hein. Je ne sais pas comment ça rend en stream. J'espère que ça rend bien chez vous. Mais moi là de mon côté sur mon écran c'est beau. Alors. Ok. Donc voilà. Moi Spirou surtout la démo quoi. La démo. Et il me semble que c'était ça la démo. C'était ce passage. Par contre on regrettera le 60 fps. Évidemment. Ça n'a pas de 60 fps. C'est un petit peu dommage. Vous remarquez c'était pareil dans Crash Bandicoot Trilogy. On n'avait pas de 60 fps. Écoutez on va visiter un peu. On va voir. On va voir un peu ce que ça donne. Je vois qu'il y a des gemmes à récupérer. Je sais qu'on m'avait dit que le but c'était de récupérer toutes les gemmes. Et d'ailleurs on m'a dit aussi que. Point de compétence obtenu. Ah bon. On m'avait dit que pour ce jeu. Il était plus intéressant de le terminer à 100% que de le terminer en rushant. Donc du coup. On va peut-être viser le 100% pour celui-là. Du coup. Parce qu'apparemment il y a une espèce de vraie fin. On peut foncer carré d'accord. J'essaie de comprendre. Excusez-moi. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Excusez-moi YouTube. Excusez-moi. Mais viens là toi. Et j'arrive pas à la sensibilité de la caméra. J'arrive pas. Allez là. Il est mort. Je comprends rien. Au secours. Je cours après Shrek. Je cours après Shrek. Viens là Shrek. Ah Shrek Punk. Immidiblement. Il meurt ou quoi ? Ah il laisse des gemmes. Vaillant. Ah putain. Je vous jure. Attendez. Je regarde si c'est possible de. La caméra. L'axe X. Voilà. Ah voilà. C'est mieux. Déso. Parce que c'était inversé pour moi. Moi je préfère les commandes inversées. Voilà. C'est pour ça que je galérais. Ah oui c'est mieux là. Ah voilà. Ils m'avaient fait la même pour Red Dead 2 aussi. Ils avaient mis la caméra. Enfin voilà. Je me comprends. Elle était pas inversée la caméra. L'axe X. Hein toi ? Bon évidemment notre axe est très joli pour l'instant. C'est quoi ça ? Ah c'est une vie. D'accord c'est une vie. Hop. Bon évidemment ça se manipule plutôt bien. Apparemment Spyro c'est plus de la paix. Il y a des espèces de portions. On pouvait aller au plus sûr. On ira voir ça plus tard. Bon on va se contenter de visiter, de découvrir un peu le jeu. Et c'est très joli moi. De mes souvenirs sur PS1 déjà c'était plutôt beau. Spyro en général. Il me semble que ça fait quand même partie des plus beaux jeux de la... Même encore aujourd'hui des plus beaux jeux de la PS1. Avec Crash Bandicoot. Pour moi. Il y a sûrement d'autres mais je les ai pas en tête. Mais je sais que Crash en tout cas c'est un jeu qui a presque pas vieilli graphiquement quoi. C'est une 3D qui a pas vieilli. Spyro c'était plutôt joli à l'époque aussi. C'était très coloré. Et là visiblement ils ont bien respecté l'aspect coloré du jeu. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? C'est bon on a tout visité là. Faut aller quelque part. Je comprends pas trop. C'est l'hub c'est une espèce de hub en fait ça. On récupère des gènes. Là bas je vois qu'il y a un truc. On va aller voir là. Paf. Paf. Et paf. Bon finalement le décalage audio ça va dans ma tête. Bon vous vous en foutez mais... C'est pas si perturbant que ça. C'est qui lui ? Si tu prouves ta valeur en sauvant 10 dragons tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre... D'accord ça va être une espèce de autre hub. Ok. Très bien. Bon allez on va aller quelque part. Donc je suppose qu'il faut choisir un monde. C'est la meilleure 64 c'est ça ? Faut bien commencer quelque part. Attends je vois qu'il y a un autre truc là-bas. Ah je prends mon temps hein. Des loups hein. J'ai le droit hein. Je fais ce que je veux hein. Ça fait quelques semaines. Ah bah il y a un dragon là tiens. Il y a un dragon à libérer. Thomas. Le dragon Thomas. Hé Spiro. Appuie deux fois sur sauter pour planer. Et euh n'aie pas peur. Peur ? De quoi ? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques ? Ah. Oh de ça. Eh l'animation est pas mal hein. Ils ont vraiment bien refaire. Sympa hein. Évidemment sur PS1 c'était pas possible d'avoir une animation pareille. Mais là du coup c'est vachement sympa. Donc alors on peut planer hein. Ça j'avais compris. J'avais compris ça. Ah c'est très beau. C'est dommage qu'il se ressorte pas en 67 PS. J'espère que ça sortira sur PC un jour. Si le jeu me plaît vraiment. Je peux pas l'atteindre d'ici là. Non jamais. Allez paf. Crabbe le cul ! Y'en a qui te crabe le cul. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai entendu un petit bruit. Ok. Donc y'a des coffles. On peut monter ça ? Ok. Ouais c'est spécial hein. Je comprends pas tout hein. Je suis dans un hub. Je suis pas dans un hub. Si ça c'est un hub. Espèce de monde ouvert. Ok. Ah. D'accord j'ai compris un truc là. En planant. J'ai compris qu'on pouvait. Ralentir comme ça en l'air. Sympa. J'espère que ça marche bien de votre côté. Ça a l'air bien marché. J'ai fait quelques tests tout à l'heure. Ça allait. On va voir. Genre on peut ralentir comme ça. Ok. J'essaie de me faire au gameplay avant de me lancer dans le vrai jeu entre guillemets. Donc où est-ce qu'on pourra aller ? Peut-être revenir. Peut-être c'est pas les mondes les plus faciles pour commencer. Je sais pas. On va voir. Alors. Il y a une porte là-bas. C'est quoi ça ? C'est l'entrée ? C'est de la déco ? On peut rentrer ou pas ? On peut pas y aller là. Peut-être commencer à aller... Colonne de pierre. Bon bah on va commencer à aller là les gars. On y va. On commence. Ça je m'en souviens très bien de cette animation. Trésor trouvé. 90. Je sais pas si on a tout chopé. C'était évidemment pour masquer le temps de chargement. Allo ? C'est un peu long. Ok. Ouais le temps de chargement se fait peur. C'est comme Crash. Ils ont pas maîtrisé ça. D'accord. Là on a... Oh c'est super beau putain. Oh c'est super joli la vache. J'ai regardé peu de vidéos de ce jeu. J'ai regardé un petit peu. Je suis pas trop spoilé. En vrai. Donc du coup ouais je découvre un peu. Et puis je découvre en même temps Spiro. Ah c'est beau. Vache. Il y a un puits là. Oula c'est un méchant lui. C'est un espèce de bélier. Un bouc. Bouc bélier je sais pas. Il y a un truc là. On va aller là tiens. C'était un secret. Ah il y avait un dragon. C'est à ce que je peux le... Je peux pas le péter ça. Peut-être plus tard. Bon. Peut-être que Gavin. Gavin. Gavin je sais pas. Gavin. La tête va m'expliquer. Surveille la libellule Spiro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons. Il devient plus fort. Comme moi. Euh ok. C'est intéressant ça. La libellule. Ah oui c'est vrai qu'on est libellule. J'avais pas capté. Et toi tu dis quoi ? Revoir dragon. Ah on peut revoir ce qu'il nous dit. Ok. Et la libellule. J'ai pas compris à quoi ça servait la libellule en vrai. Elle devient plus forte. Oui. Mais plus fort à quoi ? C'est ça qui m'intéresse moi. C'est pas grave on verra ça plus tard. En attendant on va explorer. Il y a encore un dragon. Je sais pas combien il y a de dragons. Je sais pas si c'est carnet peut-être. 32 sur 200. Ah si c'est bien ça. C'est indiqué. 90 sur 100. Ok très bien c'est indiqué. Au moins on sait ce qu'il nous reste à choper. Bon ça va. Ça me va. Parce que s'il fallait chercher par soi-même. Sans savoir ce qu'il restait à choper. On peut les péter ça. Ah la vache c'est pas évident quand même. C'est un coup à prendre la prise en main. Encore un dragon. Linda. Linda. Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes. Tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver Spyro. Dragon sauvegarde. D'accord. Paf. Salut Spyro. Au revoir dragon continue. C'est quoi c'est genre save automatique ? Ok. Bon je ne vous cache pas que pour l'instant ce n'est pas très compliqué. Mais bon j'attends de voir. J'attends de voir ce que le jeu va me proposer. Bon ça j'aime bien. Franchement là. Je pense qu'on va se faire ça complètement en live. Là clairement je suis content de le découvrir en live. Et en plus c'est pour tout vous dire. Avant quand je capture sur console j'avais un tout petit écran. Et puis depuis là j'ai un deuxième écran beaucoup plus grand. Du coup forcément c'est plus agréable pour moi. Je n'ai pas besoin de me rapprocher comme un bigle tout près de l'écran pour essayer de voir quelque chose. Là au moins j'ai un écran plutôt correct. Et je ne vous cache pas que c'est agréable. Et que ça me donne plus envie de streamer de la console. En tout cas on va espérer évidemment que ça ne plante pas. Il y a des merlins. Il y a des cocolasticots. Paf. Coccolasticots. Il y a des Gandalf ou des merlins. Selon vos références. Comme vous voulez. Il y a des Chips. Il y a plein de Chips. Ça fait penser un jour si on a le casse. Ce serait pas mal de faire des redécouvertes de vieux jeux PS1. Que moi je kiffais étant gamin. Et ça fait penser là. En revendant ces moutons. Une fin de loup était un excellent jeu aussi. Un excellent jeu le Nettoons. Pour moi c'est sûrement un des meilleurs. Un des meilleurs le Nettoons. Ah là ma libellule elle est bleue. Alors il faudra que je sache ce que ça veut dire. Gildas. Oh Philippe. Philippe Gildas. Rip. Rip Gildas. Paix à toi. Paix à ton âme. Il part ailleurs. Alors du coup je n'ai pas écouté ce qu'il a dit lol. Bien fait. Mais je crois que vu qu'on peut revoir. Est-ce que... Attendez. Carte. Oh carte. Ah oui on a une carte. Contrôle son. Musique dynamique. Ah on peut mettre les musiques originaux. Attendez c'est intéressant ça. Attendez. On ne peut pas mettre les sous-titres. Enfin je voulais mettre des sous-titres. Mais visiblement on ne peut pas. Attendez. La musique remixée a l'air pas mal. Attendez. Au revoir le dragon je vais écouter. Je vais réécouter Philippe Gildas. Prenez ça comme un hommage. Aller j'écoute. Ah. Ah oui la carte. Alors la carte apparemment d'après mes renseignements. Mince. Mais mince. Et maigre renseignement. Elle y était dans la version originale. Mais je crois elle y était. Mais genre on va partir du 2 ou du 3. J'en sais trop rien. Et qu'ils l'ont intégré dans le 1. Un peu comme des options de crash bandicoot. Qui n'étaient pas dans le 1. Mais qu'ils l'ont intégré dans le 1. Dans la version HD. Truc du genre quoi. Ah oui. Effectivement ouais. Si j'appuie sur action. Donc action c'est carré. Alors pour le coup ça c'est gavant. Ces jeux vidéo. Qui ne savent pas de nommer les touches quoi. Mais qu'ils ne veulent pas se faire chier. A redoubler pour expliquer. Enfin pour dire la touche carré. La touche X. Ou la touche A. Ou machin et tout. Ou la touche F du clavier. J'en sais rien. Du coup bah ils disent action. Le problème c'est que du coup. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Les moutons ils donnent quelque chose là. Oh les pauvres. Ah il est jaune maintenant. Ah oui ça donne des papillons. Alors là il est jaune. C'est bien fait de l'animation qui attrape le papillon. On va cramer. Viens là. On va cramer le mouton. Bah du coup la carte on va peut-être la laisser. En vrai c'est plutôt pratique. C'est plutôt intéressant de laisser ça. Je pense qu'il y a... Non bon là on a tout fait. On va monter. Apparemment il y avait un autre chemin en haut. Je n'ai pas vu. C'est où ? Ah non il n'y a pas le chemin. C'est connerie. Ah si là-bas. Oui d'accord il faut revenir là-bas. Bon on y va. Allez on fonce. Voilà. Cette touche on va s'en servir souvent à mon avis pour courir. Ah là-bas. Je ne l'ai pas visité là. Ah c'est pas très grand. Pour une première zone. Enfin une des premières zones. Une vie. Paf. J'aime bien la musique. C'est très joli. Ah encore un dragon. On va écouter la musique originale parce que je m'en suis un peu plus. Parce que la musique originale pour le quoi elle va peut-être me parler. Je veux dire c'est une démo à l'époque que j'ai vraiment vraiment faite en boucle. C'est tellement t'as le son de ma voix. Un petit poil. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci. Au revoir. D'accord. Dragon tous trouvés. Je n'ai pas vu comment il s'appelait lui. Donc là on a tout trouvé là. Voyons. Ah oui il y a un oeuf aussi. D'accord. Mais on n'a pas trouvé toutes les gemmes. Mais du coup attends. Est-ce que c'est plein de petites zones comme ça en fait. Genre on est arrivé là. Non on n'est pas arrivé là je dis la merde. On va écouter la musique. Bah ça change pas tellement en vrai. Attendez. Je vous augmente peut-être un peu le son. Ouais ça me dit qu'il y avait quelque chose. J'ai bien mis musique à fond. Bon on va remettre. Ouais il y a un peu de différence. J'espère que le son est assez fort. Enfin de toute façon je regarderai dans la VOD si ça va. En même temps là. Ça fait déjà 20 minutes et on se magne. On se magne on se magne. Il n'y a pas de truc en dessous là. Aïe. Est-ce que ça du coup je ne peux pas le péter. Ok. Donc il n'y a rien. Alors ça ça compte comme une zone. C'est à dire que là il y a 200. Attendez. Désolé. Il y a 200 gemmes. Et un oeuf. C'est à dire que là il reste. Donc j'en ai 140. Comment on fait pour voir. Oh on a les roulades. Oh mais c'est trop bien. D'accord. L2 c'est pour remettre la caméra. Ça marche. Ok. Et R2 c'est comme pour cracher du feu. Triangle ça fait quoi ? Sortir vue. Ok. X voilà et puis rond. Et carré pour foncer. Alors un peu dans le tuto. Je me fais un peu mon tuto. Désolé. Donc là. Attendez. Je vais quand même vérifier une dernière fois. Avant de partir. Parce que moi je. Du coup on va le faire à 100%. Celui-là. Du moins celui-là. Celui-là on le fera à 100%. Pour le 2 et le 3 on verra. Mais celui-là au moins le 1 à 100%. Je suis plutôt motivé en vrai. On va enchaîner les lives. Alors pas demain soir. Mais. Là on va rester ici. Jusqu'à minuit. Donc là sur Youtube vous aurez 4 parties. De ce live. Et sûrement peut-être vendredi soir. Continuera. Si tout se passe bien. Si j'ai pas autre chose de prévu. D'air. On verra. Bon allons-y. Allez. On va aller à l'autre zone. Donc du coup cette zone-là. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. On se barre. On a récupéré tous les dragons. A la maison. Ah bah vas-y. A la maison donc. Home. Retour artisan. Pardon. Excusez-moi. Je regarde un truc. Je regarde surtout si. Le stream fonctionne correctement. Et visiblement oui. Alors. Ah bah on est revenu là du coup. Il y a peut-être des trucs. Ah bah maintenant que j'ai la carte. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas vu. Ah bah là-bas. Ah bah il y avait un dragon là-bas en plus. Que j'avais pas vu. Le fut. J'avais pas vu. Bon. C'est joli mais ça sert à rien pour l'instant. J'ai envie de dire. J'attends de voir la difficulté. Ah il y a un truc qui s'ouvre. Toasty. Il y a un truc qui s'appelle Toasty. Traverse le portail derrière moi pour trouver le boss de ce monde. Tu peux l'affronter maintenant si tu te sens prêt. Ah. On n'est pas obligé d'y aller maintenant. On peut explorer. Ah par contre ce qui est con c'est que. Ah si cool. Voilà j'allais dire un truc. Très bien je l'ai découvert. Avant que je me plaigne. J'allais dire c'est con qu'on puisse pas accéder au carnet directement. Au lieu de passer par le menu pause. Ah du coup en fait en appuyant sur le pavé tactile de la manette. On peut. Ah bah parfait. Bah il me reste. Ah il me reste. Une gemme à récupérer. Mais on va la trouver. Alors moi je vous le dis qu'on va la trouver. Je vais vous emmerder jusqu'à la fin avec cette gemme. Ah bah elle est là. Paf. 100%. Ah voilà parfait. Il nous reste un dragon. On va le trouver aussi je vous le dis. De toute façon vu qu'on compte finir le jeu à 100%. Evidemment que je vais être obligé. Donc là il n'y a plus de gemme. Là bas j'y étais je crois. J'y avais été là. Oui donc là c'était monsieur montgolfière. Oh cette caméra. Ah bah il y a le dragon. Ah mais j'ai jamais été le voir lui. Ah bon. Bon bah voilà. Bon évidemment que c'est la zone un petit peu tuto. Donc faut pas s'attendre à. Qu'est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit ? Euh... Il s'appelle Sparks. Et il est là pour t'aider et te protéger. Car... Dragon tout se trouvait. Bah ouais cette zone. Voilà cette zone c'est du 100%. Parfait. Ah mais je crois que j'ai compris. En fait la libellule c'est notre niveau de santé. Ok. Alors tous les fans de Spirou vont s'insurger là. Le fait que j'ai dit ça. Mais je ne le savais pas. En fait c'est notre niveau de santé je suppose. Là c'est bleu. Attendez il faut au moins que je fasse le test pour comprendre. Parce que c'est bleu. Là il est bleu. Si je retombe dans l'eau. Vert. On va mourir tant pis. On va mourir mais pour que je vois. Ok vert après on meurt. Après elle n'est plus là. Et après si je vais. Je suis mort. Ok d'accord. Donc vert. Vert elle disparaît. Et après je meurs. Ouais c'est un peu comme le masque de Crash quoi. Finalement. Est-ce que tu es en pareil ? Très bien. Bon bah allons-y. Allons-y allons-y. On va aller affronter le boss. Donc en fait il faut par exemple genre tuer des moutons. Là paf. Et en tuant des moutons on restaure la santé de la bilhule qui peut nous protéger. Ok d'accord. Mais attendez là il est jaune. C'est jaune c'est le max. Il y a un bleu là. Ok. Il faut que je comprenne. Bon il reste jaune ça m'énerve je comprends pas. Toasty. Bah on va aller là Toasty. On va voir. Je sais pas. Si apparemment il y a un boss. On va déjà affronter un boss dès le début. Combat contre Toasty. Trésor trouvé. 5. Attendez. Si ça se trouve il fallait peut-être pas que je fasse ça. Je sais pas on va voir. Ça va me permettre de voir un peu comment ça se passe les combats des gosses. Ah la foire. Ah le chien. Sale mieux. Clébard. Clébard de merde. Ah mais il me défonce. Oh la le toutou il me refait le fion. Ah d'accord il est... Je vais mourir. Ah ça y est ça commence à être dur. J'aurais dû fermer ma gueule tout à l'heure. Putain les chiens ils sont chauds. Ah la mais ils sont chauds les chiens. Je l'ai cramé là. Voilà. Et bah je reviens. Et paf. Ok d'accord. Ça marche. Mais what ? Mais j'ai couru. Ah j'ai couru. J'ai couru ça n'a pas marché. Oh la la. Franchement que ça va être compliqué le jeu. Je vais vérifier un truc. Est-ce que... Ouais non c'est bon. J'avais peur. J'avais l'impression que je sais pas pourquoi sur OBS c'était... What ? Mais c'est un truc de ouf. C'est pour une vie ça c'est ça ? Ok là elle aura pas pu m'avoir là. Paf. Putain qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la la. C'est insupportable. C'est pour récupérer la libellule ou pour... Bon je sais pas quoi sert les points. Cette manabilité. Oh la la. Mais il y a plein de toutous. Si je touche pas. C'est chaud hein. Ok. Ok. Ok je l'ai pas touché. Ça doit pas être la bonne méthode. Oh c'est des chiens méchants là. Attention chiens méchants. Les tableaux là. C'est un petit grain d'oeil les tableaux ou... Non pas du tout. Bon eux ils sont complètement... Les Gandalf là ils servent à rien. Les Gandalf sont complètement inoffensifs. Gnasty Gnork a nommé l'un de ses pires hommes de main pour s'occuper du monde des artisans. Qu'ils viennent. Je crois qu'on va faire un barbecue. Fais attention Spiro. Toasty a plus d'un tour dans sa mort. Toasty. Et Toasty. C'est Toasty de Mortal Kombat. Dragon tout se trouvait. Il y en avait pas beaucoup alors. Il y en avait qu'un seul. Par contre j'ai plus de libellule. C'est à dire que là je me fais toucher c'est fini. Peut-être un truc que j'ai loupé. Quoi attendez il y a repop les ennemis. J'ai entendu hé hé. Non. Je sais pas. Ah peut-être là. Quoi là. Ah ouais là il y a un truc là. J'avais pas vu. Heureusement qu'elle a la carte. Finalement. Ah peut-être en sautant c'est pas mal. Ok. Ok très bien. Elle peut me rendre à l'éluille ou pas. Non pas du tout. Il me fait peur lui aussi. Ah mais la caméra elle est chelou. Ah ouais mais en fait. Je crois que le problème attendez. Le problème la caméra. Active, passive. Ça fait quoi passive. Ouais mais non ça revient. Le problème c'est qu'en fait quand je me retourne. Ouais c'est ça le problème. Moi je veux pas forcément que la caméra tourne. Quand je fais un. Ah c'est un mouton. On est mort de rire. C'est marrant. Il y a quand même une petite touche d'humour dans le jeu qui a l'air pas mal. Ouais c'est ça le problème. C'est que quand je veux. Faire marche arrière. C'est gerbe au tronc. Quoi. Ok. Bon il peut pas le tuer lui. Ok. Toaster. Ouais un succès. Toaster. Ah le voyez pas vous. Vous voyez un peu mal. Les caméras. Vous avez ma gueule qui gêne. A la maison. Attendez c'était ça le boss ? Vous déconnez. C'est juste ça. C'est juste ça le boss. Par contre il manque. Il manque des gemmes. Attendez. Il manque des gemmes. Ah. Enfin s'il manque des gemmes. On va les chercher. Pour l'instant ça me plait. Je vous le dis. J'aime bien. C'est plutôt fun. Mis à part la caméra pour revenir et tout qui est un peu chelou. Par ça ça va. Si je reste appuie sur L2 au moins il suit. La caméra se met bien toujours derrière Spyro. Sinon c'est la fête. J'ai un petit peu de comprendre le fonctionnement de la caméra. J'ai dû louper des trucs. Même sûr. Il manque 7 gemmes. On va les trouver. Ah bah voilà déjà il y en a 2 là. Je vois vraiment pas. Où est le reste là ? Parce qu'on a tout visité. Peut-être attendez. Peut-être derrière le... Le portail là. Là il y a un secret. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. On va voir. Ah c'est qu'avec toute cette herbe là. Je ne sais pas si on voit très bien. Ah là-bas. Cette salle 5. Et là paf. 100%. Parfait. Allez on fonce. On va se manier. Ok. On ne reviendra plus jamais dans cette zone. Pour toi artisan. Artisan donc c'est... C'est le hub central du jeu c'est ça ? J'ai l'impression. Niveau termine à 100%. Et bah voilà. Ah bah voilà elle revient. Elle lui est lui. Ok là elle devient bleue. Et jaune ça va être le max. Donc jaune 3 points. Bleu 2. Et vert 1 point. C'est ça ? Ok c'est ça. Je crois que c'est ça. Et là on a quoi ? Ah bah là on a tout. Colline de pierre il nous manque beaucoup. Mais je crois qu'on ne peut pas encore... Là-bas il y a un truc là aussi. Attention. On va en aller là. C'est quoi ? Valet obscur. Ballons-y. Ça m'a l'air bien sympa. Un peu long les temps de chargement. Messieurs de chez... Attendez je prends ma boîte. Messieurs de chez Toys for Bob. Toys for Bob je crois que c'est eux qui s'occupent de pas mal de portage. Ah la musique elle a l'air sympa. Ah c'est un peu plus grand. Des gredouilles. Ah bah... La libilule va être aux anges. Ah. Je peux toujours pas le péter ça. Oh il y a un gros méchant là. Oh bah ça va ils sont pas très... Pas très... Pas très méchant. Alban. Ah le banc. Oh c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi je ne les crains pas. Mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu. Mais une charge t'en débarrassera. Qu'est-ce qu'il a dit ? Attendez. La dernière phrase là. Je crois que c'est intéressant. Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit là ? On va voir. Attendez. Oh c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi je ne les crains pas. Mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu. Mais une charge t'en débarrassera. Je crois qu'il parlait des coffres. J'avais mal entendu. Je crois qu'il parlait des coffres. Oh et bon on s'en fout. Je pense qu'on avait compris ça. Oula attention attention quand même. Ah oui d'accord. Le feu marche mais la charge ne fonctionne pas. Je pense qu'on peut allumer les feux. Là je vois qu'il y a une gemme là. Allumer le feu. Ok là. Ok ok. Un petit coup de feu et puis il meurt les gros là. Genre lui là paf. Mais du coup on va avoir des nouveaux pouvoirs. Comment ça se passe pour briser les coffres en métal. Paf la gronue. On a combien là ? 40 minutes de rec. On va bientôt couper. Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce Gnorc avec un gourdain. Ah bah voilà ils le disent. Ça devrait faire l'affaire. Bah au moins ils disent des trucs plutôt intéressants. Oui. Bon même si là on avait compris. Mais vous voyez c'est pas mal. C'est pas mal de ce qu'il y a du coup. C'est plutôt cohérent quoi. Bon pour l'instant c'est sympa. C'est plutôt bien expliqué. Plutôt bien fait. C'est très joli. C'est très joli. Malheureusement c'est pas comme Crash. Crash avait un élément de comparaison. Avec l'original là j'en ai pas du tout quoi. Je m'en suis un peine. Mais je suppose que pour des grands fans de Spiro ça doit être vraiment sympa. Mais du coup ça on peut toujours pas. Là il y a un truc non ? Bah je crois qu'on a tout visité là. Il nous reste un dragon. Il y a un dragon que j'ai houpé. Ah bon ? Je vous fais ma Roselyne Bachelot. Ah bon ? Ah bah il l'a effectivement. Ah l'enfoiré. D'accord par derrière. Par derrière il meurt. Ah l'enfoiré. Bon au moins. Ah le salaud. Il meurt. C'est un petit peu bordélique les combats. Je vous le cache pas. Je suis à combien ? 67. Ah il y a une clé. Il y a une key. Oh il y a une key. Bah ce serait pas pour le coffre genre ça du coup ? C'est à dire qu'il n'y a pas de pouvoir pour les coffres. C'est juste une clé. Une clé à la zone d'or. Bon allons libérer le dragon d'abord. Roselyne. Roselyne Oswald. Oswald. Tu veux connaître un secret ? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh ton secret est bien gardé avec moi. Action quand tu veux regarder autour de toi ? Pas compris. L'a pas compris. L'a pas compris. Merde. C'est vrai qu'il peut pas nager c'est un dragon. Bon est-ce qu'on a tout eu là ? Est-ce qu'on a bien tout raflé ? Je pense que oui. Ok très bien. Alors du coup je suppose que la clé. La clé. Aïe. Mais mange. Mange un papillon. Et là du coup ? Ah d'accord. C'est juste une clé donc. Mais nous il nous manque quand même 12. 12 gemmes. 12 joyaux. 12 diamants que comment vous les appelez. Quand même quand même. Donc des joyaux. Alors où j'ai pu loupé ça ? Parce que là je suppose qu'on peut. Ah bah là. Ah bah voilà là. Sûrement là les 12 qui restent. Je vois pas où ça pourrait être. Ailleurs. Ici. 2, 1 et lui. Il donne une vie. Et il reste 6 joyaux. Donc attendez. Ça veut dire qu'il y a un autre endroit que j'ai oublié. Ou un coffre que j'ai zappé. On va voir. Ouais 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 ouais. Là bah voilà là. Là parfait. Ça en roi que j'ai pas visité. La fin. Et c'est le 100% les amis. Bon. Bah voilà. Oh. Bon bah c'est très sympa. 444. 444. On va couper la première VOD là. Trois quarts d'heure. 45 minutes. 45 minutes c'est très bien. On a fait quand même quelques niveaux. On a permis. Donc c'est une bonne première VOD. Pour moi. Hop. Attends. Je me mets là. Bon YouTube. A tout de suite. Je pense que la partie de toute façon sera dispo directement. La de partie 2. Je la mettrai juste après la partie 1 de toute façon. Assez vite. J'espère que t'as aimé. N'hésite pas. A laisser un com. Ou un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et puis surtout. En fait. Le plus important. C'est. La chaîne Twitch. Voilà. Si t'aimes bien. Si t'as envie de suivre les lives. C'est cool. Allez. A tout de suite. Pour la partie 2.